Nous nous sommes accordés sur les textes, parce que si vous vous rappelez bien, en avril 2018, lors du premier mouvement d'humeur des boulangers, nous sommes parvenus à un protocole d'accord qui avait, entre autres points, la question de l'assainissement du secteur à travers une réglementation quant aux conditions d'accès et également quant aux conditions de transport et de distribution du pain. Aujourd'hui, nous sommes parvenus à un accord sur un projet d'arrêté que nous allons soumettre aux plus d'autorités de notre pays. Une fois ces textes adoptés, nous pourrons veiller à leur mise en œuvre, ce qui va contribuer de façon vraiment beaucoup plus efficace à l'amélioration des conditions de travail des boulangers, mais aussi à l'assainissement de leur secteur. Nous avons également proposé aux boulangers de les appuyer du point de vue technique pour améliorer leur capacité productive, mais également leur capacité de gestion. Et avec la délégation à l'entrepreneuriat rapide, nous avons identifié des lignes de crédit qui pourraient aider à financer le renouvellement de l'investissement dans le secteur productif. Tous ces éléments pourront contribuer de façon beaucoup plus efficace à la compétitivité du secteur de la boulangerie, ce qui n'aurait pas permis une simple augmentation du prix du pain.